et re bonjour depuis lyon brindas à bord du pa 28 mai avec une nouvelle livrée ok procédure de base on démarre ok ça on se met sur un réservoir je sais pas ce que c'est donc on est sur le réservoir un parc on injection personne devant de faire le plat ça dans une minute un tout petit peu ici 3 j'ai la pompe la batterie 3 2 1 hop là l'aiguille monte la température elle est là ici voilà c'est bon on peut couper la pompe bon j'ai un problème avec les strobes non ça c'est plutôt voilà les lumières et on regarde rapido 10h21 alors aujourd'hui c'est particulièrement important on va comprendre pourquoi dans pas longtemps je ferai peut-être un petit log tout à l'heure bon ben je suis content alors pourquoi c'est important parce qu'aujourd'hui on décolle de LFKL LFKL qui est une piste courte ici la plus courte paraît-il d'Europe après ce que l'on me disait donc 430 mètres ouf c'est vraiment pas long ok c'est un peu dégagé derrière mais il y a une route qui est en contrebas je me souviens il me semble de site tiens on va aller vérifier ça donc toujours sur cette magnifique scène voilà il y a ça d'intéressant c'est qu'effectivement elle est en contrebas donc ça veut dire qu'une fois qu'on a décollé les roues du sol on est au-dessus de la végétation par contre il faut faire gaffe à ça là-bas parce que là il y a une grue et il se trouve aussi que quand on décolle vers le sud ce qui va être le cas aujourd'hui vu la direction du vent on sera de travers plus plein de travers que de face mais bon on le prend de devant quand même on doit bliquer de 10 degrés sur la gauche donc on va se retrouver dans le secteur de la grue donc il faudra bien y penser condition météo a priori c'est plutôt dégagé bon ça c'est l'ouest l'est mais nous on va plutôt par là voilà donc c'est effectivement bien dégagé ça fait déjà 3 minutes bon j'aurais peut-être dû faire l'inverse aujourd'hui tant pis sa moteur est parti alors 430 mètres c'est quoi le problème ? le problème c'est la masse de l'appareil et la distance de décollage donc on regarde dans les abacs alors je vais le faire rapidement pour montrer le principe j'ai fait un calcul en réalité je ne décollerai pas d'ici je ne connais pas les perfos vraiment mais je ne décollerai pas d'ici avec cet appareil qui est naturellement très lourd parce que ici on a quand on regarde le bilan de masse l'appareil pèse 590 kg à vide ah finalement il est plus léger que je pensais 56 kg de carburant ça c'est ce que j'ai pris charge utile 168 kg là il va falloir qu'il m'explique bon poids total au décollage donc moi j'en déduis qu'on est à 800 kg alors le carburant plus on en prend plus on est lourd plus on est lourd plus on met les distances à décoller et longue donc là le but du jeu c'est d'essayer d'en prendre le minimum possible pour une navigation qui fait bon là je le dis de 30 minutes on va le voir tout à l'heure sur le 30 minutes de base cet appareil consomme à peu près 40 litres à l'heure donc si je mets un réservoir à 40 litres j'ai une heure de vol c'est ce que j'ai fait il faut penser à 30 minutes de réserve donc ça fait 20 litres supplémentaires et là j'en rajoute 10 on va dire ça nous fait un petit quart d'heure de plus sachant que là j'ai une heure de vol donc ça me fait une heure et quart par rapport à 30 ça veut dire que j'ai 45 minutes d'errance entre guillemets évidemment on va dire je me pose avec 30 litres avec 30 minutes pardon mais il faut se poser 30 minutes c'est la réglementation donc le but de la manœuvre ça va être de voler suffisamment précis de tenir le timing et de vérifier qu'ici on aura consommé qu'en gros une vingtaine de litres si on respecte une demi-heure donc ça nous fait si j'en croise cette machine là 800 kilos au départ donc on a 800 kilos si je prends une petite marge de plus c'est à dire je mets à 40 litres dans les deux je passe à 816 kilos j'étais à combien ? 10 816 6 kilos c'est à dire que là j'ai une heure et demie de vol pour 30 minutes de prévu donc comment ça fonctionne ce truc obstacle, clearance, ground roll distance donc ça c'est la distance de roulage au sol ça dépend de la température ça dépend de l'altitude à laquelle on se trouve ça dépend de la masse et ça va dépendre au final du vent et le résultat on l'a ici en pied donc aujourd'hui si on regarde l'indie il nous dit 10 degrés ok on va prendre 10 degrés donc 20, 10 degrés donc ensuite on est à 1045 mètres 1045 pieds pardon donc je suis ici donc j'intercepte celui-ci ensuite je viens là j'intercepte une courbe la première c'est celle-ci et je descends 810 kg ça fait à peu près un poil moins que 1800 livres donc je descends sur cette courbe ici 1800 livres et ensuite à l'horizontale je vais intercepter celle-ci alors là ça dépend du vent en gros on va considérer qu'on n'a pas de vent de face par contre on a un tailwind donc il n'y a pas d'un silence manifestement là donc en gros je suis là je suis à un peu moins de 800 pieds de roulage un peu moins de 800 pieds de roulage peut-être à 750 pieds bon on va prendre 800 pieds c'est pour le roulage et ensuite il y a take off distance c'est-à-dire le décollage normalement ça se calcule par rapport à 50 pieds c'est-à-dire 15 mètres même punition que tout à l'heure clac on vient ici alors c'est pas forcément les mêmes choses on vient ici on vient là on descend si ça y ressemble 1800 hop là alors 1800 il est là je suis juste au-dessus de ce truc alors on est quand même à 1000 pieds c'est-à-dire qu'en gros on est à 1800 pieds 1800 pieds si je ne m'abuse où est-ce qu'il y a les passées la calculette 1800 ça nous fait 540 mètres c'est-à-dire qu'on a 100 mètres de plus en gros 100 mètres 540 mètres pour être à 15 mètres de hauteur donc on voit qu'en termes et encore ça c'est quand le moteur tourne bien quand on fait bien respecte bien la procédure etc etc ce qui n'est pas forcément le cas pour moi et en fonction de la puissance réelle du moteur des conditions de vent on est sur une piste un peu dure donc il n'y a pas forcément une coefficient enfin c'est pas aussi bien qu'une piste en dur la terre bref donc ça on serait dans des conditions optimales donc en réalité je dis qu'on ne décolle pas évidemment mais là on va essayer on va voir ça justement ce que ça donne donc alors ce qui était précisé également c'est donc une piste sèche à niveau full power before break release ça veut dire que on mettra puissance plein gaz on va décoller puissance sur frein ce que j'aime bien faire de manière générale et ça c'est aussi pour du paved c'est-à-dire une piste en dur donc nous comme on est sur de la terre en fait c'est un peu plus à 25 degrés alors 25 degrés aussi par ailleurs où est-ce que j'ai vu ça procédure de décollage avec short fill donc un terrain court obstacle clearance technique donc là on décolle non pas au premier cran de volée mais au deuxième cran de volée donc on accélère jusqu'à 52 nœuds on tire doucement le manche pour prendre de l'altitude et on maintient 52 nœuds jusqu'à ce qu'on ait finalement dépassé l'obstacle c'est-à-dire nous qu'on ait atteint quelques mètres et comme on a vu tout à l'heure avec le terrain bon on sera au-dessus de la route et il faudra faire gaffe à la grue donc on va juste vérifier là dans ce cas de figure ce que donne le simulateur en termes de performance de décollage expérience alors ici donc on va décoller alors évidemment il va s'en dire que je vais me mettre vraiment au bord ici pour avoir le maximum de distance et donc c'est ce qu'on voit ici départ 176 degrés en route magnétique donc il faut prendre en gros 10 degrés puisque le QFU c'est 186 donc 10 degrés gauche et on va aller intercepter donc la grue qui se trouve là ok ça on va le rétracter et on va le garder pour les autres concernant le vol LittleNaveMap ne nous intéresse pas voilà alors ici 810 kg ça fait à peu près convertisseur de poids de masse il n'y a pas de 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 proximité le vent alors ce soir il est 22h c'est à dire 21h UTC ça c'est pour 18 ça c'est pour 21 UTC voilà ça tombe bien c'est la nôtre on est dans le secteur ou est de Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand est ici voilà on a un vent de ouest du nœud environ à 2000 pieds si on grimpe le vent il grimpe aussi et assez fortement encore que on n'est plus dans les 20 nœuds là je pensais que ça serait plus que ça Tempsi de 18h alors il doit y en avoir une à présent on va recharger la page ah mais voilà Tempsi de 21h donc est-ce qu'il y a une différence entre celle-ci nous on est par là et celle-là bah ouais ah si ça a un petit peu changé pas forcément mieux ce qui se passe c'est que la zone de nuage qui était ici ça rapproche un peu de nous encore que c'est pas si évident que ça 110% 150% alors on se met à la même échelle voilà donc cette zone évolue un petit peu il y a des choses qui se rapprochent par là donc on a du broken localement overcast donc en gros on a une couche plutôt basse qui se rapproche grenoble n'y voit rien voilà clairement ferme oui donc ça va se courir par l'ouest TCU bas très bas 2000 pieds nous on va rester dans les environs de Lyon on va aller par là un peu plus haut les nuages ont l'air d'être plus haut encore que et des visibilités qui vont descendre localement des précipitations alors sachant que en fait si je prends l'italama on va juste dans le nord de Lyon juste ici donc on va quelque part par là on sera certainement en zone limite donc en gros on va peut-être atteindre cette couche cette zone là et y rester dedans pendant tout le vol pas de turbulence particulière ici occlusion par là mais on n'y va pas on croit qu'encore on va voler sur des reliefs mais à gauche on voit que c'est dégagé ah c'est dégagé mais on dirait que ça se charge bon ça irait pas trop tarder ok donc a priori on peut décoller voilà et alors ce qu'il y a d'intéressant aussi ce soir c'est que on décolle sur une piste courte celle-ci on les passe bon elles sont bien elles sont longues elles sont tranquilles quoi et on va atterrir à HW c'est à dire Belleville sur une piste qui est à peine plus longue que celle-ci donc comme la dernière fois il va falloir faire un atterrissage précis globalement si on regarde alors là pour l'occasion Windy au départ et surtout à l'arrivée on a un vent du 230 donc on va privilégier la piste qui est au nord vers le sud donc c'est à dire qu'on sera en main droite sur la 16 en principe il faudra vérifier la biroute qui est ici sachant qu'il y a une scène à l'arrivée donc la manche à air sera à sa place côté navigation donc là on va le faire assez vite parce que le temps tourne donc on décolle de Lyon-Brinda alors on a les reliefs donc il va falloir les passer ils sont à 3000 on les voit ils sont là-bas mais bon on a vu la semaine dernière que au décollage de Ruyance l'appareil monte bien donc décollage au sud on arrive ici et hop on part pas forcément pour une verticale on essaiera de rejoindre ici en gros on va passer pas loin du point le plus haut donc c'est dès qu'on détectera le point le plus haut de manière relative on ira à peu près vers lui et en gros on part quasi plein ouest après ça redescend rapidement 3400 donc ça chute ce qui fait c'est qu'on va monter un petit peu au dessus pour ensuite redescendre sur fur lflz mais on va pas s'y poser par contre fur se trouve comment il est derrière la zone de tous ces grands étangs et juste derrière fur il y a une autoroute donc si on voit l'autoroute et qu'on a pas vu le terrain c'est qu'on est pas bon enfin c'est qu'on a dépassé le terrain on monte ici c'est à dire qu'en fait on chemine le long de l'autoroute on la croise ici et on va aller chercher un château qui est un château manifestement au milieu de la rivière je sais pas quoi il va ressembler bon le but c'est pas d'aller voir le château puisque de toute façon il est pas modélisé mais en fait c'est de trouver ce repère là après avoir ou d'ailleurs même en ayant la route à gauche on a la rivière à droite la Loire plus exactement et quand ça fait un U qu'on coupe on est vraiment pas loin du château donc on essaiera de le voir et quand on regarde ici il y a quand même des reliefs on va arriver sur une zone de relief à 400 le château il est plus bas lui il a 300 donc en fait on va arriver sur les reliefs donc si on arrive à le détecter on fait une ouverture on reste assez haut ouverture on fait ça et on prend la route pour aller presque plein est et hop on recommence on monte on route à droite on grimpe on grimpe on grimpe donc là on va monter un peu plus haut puisque j'avais vu qu'il y avait 3164 qui est le point le plus haut ici donc on doit être plus haut donc on va être dans la zone des 4000 pour ensuite redescendre sur Tarar on ne s'y posera pas ce qui est dommage on reviendra plus tard pour le faire et on va aller se focaliser là-bas on ne peut pas faire n'importe quoi puisque de toute façon on est limité sur le carburant aujourd'hui donc on fait attention je dis ça mais le moteur tourne alors et on va venir se poser ici donc on a vu sur un terrain court mode carte replié ça donne ça pour la petite histoire le carburant donc on est resté à 40-40 bon au sol bon j'avais mis un peu chaud alors j'ai oublié de regarder ça tout à l'heure j'ai pensé cette fois à noter l'heure mais pas regarder je l'avais regardé avant donc j'ai dit ce qu'il faut et le carburant on l'a noté également je vais prendre je vais prendre LZ et HV donc LF et appuie quand il veut LF LZ HV et le dernier LFH BW C'est un quartier Il n'y avait pas fait gaffe Il faut taper comme ça très bien alors là je suis un peu réservé sur la consommation de carburant délai ça fait 20 minutes 1500 tours bon ok j'ai pas noté aujourd'hui les fréquences de SIV mais comme on s'en sert pas c'est pas grave et en principe on construit avec l'on 135 200 ok allez hop on va rouler les pieds sur les freins le vent a pas changé il faudra penser lancer Light Recorder plus que jamais il me fiche un d'autres 1040 voilà ok ça je préfère donc on a dit qu'on allait faire les essais moteurs set on correcte Réchauffe. Stable pas de détonation. On remet la vue. On appelle le terrain. On se positionne sur la piste. Et on lâche les freins. J'avais remis les freins. Et on met un cran. Deux crans. Il tourne quand il veut. Et on met le lien. Et on met le lien. Et on met le lien. Frein. Puissance sur frein. Donc là j'appuie également sur les pédales. La mixture. On met la pompe. L'écran. Pas de réchauffe. Il est 10,45. Donc on note des 46,45. Au décollage. On en a pour 11 minutes au prochain. Mais on va faire une verticale peut-être. Et on pense à Flight Recorder. Attention. On record. Encore G. C'est confirmé. Et ben. On met les gaz. On a toute la puissance. On lâche les freins. On surveille le badin. Et on cherche 50 nœuds. Et devinez quoi ? J'ai encore oublié de gérer le trim. Oups. Il fait quoi ? 50. Donc là on n'est pas à 15 mètres. On a décollé avant la piste. On prend à gauche. On voit qu'on ne va pas percuter. Ok. Maintenant je peux prendre la vitesse de 60. 70. Pour le best climbing. Je remets à un cran de volet. On décolle. Voilà. Ok. On s'élève. On a 300 pieds au-dessus du sol. Plus de volets. Et on vire à gauche. Le plus simple serait vraiment de faire une verticale. Bon. Ça s'est mieux passé que je l'aurais pensé. Alors. Il est où ce terrain ? Ça y est, je suis déjà perdu. Quoi qui est visuel. 2000 pieds. On doit en chercher au moins 3500. Donc là, il n'y a pas à dire. Le grand centre avec les grands hangars. Là, ça aide. Voilà. La piste, elle est ici. Donc on va se faire une verticale à 10.49. Et on va vers une masse de nuages. Ok, je prends 10.49. Et je continue de monter. Alors. Euh... 10.49. Décidément, je ne suis pas copain avec les touches, là. Je suis petit loup, quoi. Je suis petit loup, quoi. Et pour une route au 267. Ah non, j'allais dire, il a tout compris, mais non. Bon, là, j'ai récupéré les quelques centaines de mètres que j'avais. Donc on a déjà l'altitude de sécurité, c'est bien. On reprend 267 à peu près par ici. 3300 pieds, 2500 tours. Donc on a dit 4300 avec une altitude de sécurité de 3600. Ah bah, il faut monter alors. Donc en principe, on doit avoir un petit peu de vent de face. Entre la altitude de sécurité atteinte. Donc je suis au moins à 500 pieds au-dessus de là. Alors là, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Le sommet le plus haut, là, c'est un peu relatif. Donc on a dit 4003. Et on reste ici, on se fait pas secouer. Bon, je crois que vu les conditions, c'est pas mal. Tu montres quand tu veux. Plutôt quand je veux. Voilà. OK. L'horizon se met en situation de palier. Vario, il indique 0. Le badin, il s'active. Je réduis un peu la puissance. Je réduis un peu la puissance. Vraiment pas parti de ce truc. Voilà, j'ai atteint la vitesse de croisière. Dommage, on sent pas la déforce sur le manche, enfin le yoke ici. Donc il faut compenser avec ce qu'on voit à l'horizon, la tendance à monter ou à descendre. Et un peu se fier au vario quand même. On dirait que ça monte. Je n'ai pas l'habitude d'être aussi haut que ça sur la casquette. Ça me perturbe. Ah voilà, je peux faire ça. Voilà, on va y arriver. On a pris quelques degrés à droite. Donc on a quelque chose qui ressemble à une rivière. Donc on a 9 minutes moins, enfin plus du temps puisqu'on a un vent qui vient un peu de... face là-bas mais sur une distance qui est plutôt courte. Ah oui, d'accord. Donc les réservoirs, ça va, température elle va bien. Je crois que j'apprenne à fixer une caméra là. On dirait qu'il y a un peu de vent. On dirait qu'il y a un peu de vent. Ah bah tiens. Une ville, un étang. Et nous on va quelque part par là-bas. Alors on va mettre là au fond. Alors il est encore dérivé par là. Donc ça se trouve quelque chose qui me fait m'incliner sans que je le voie. Donc on est passé au-dessus des reliefs. On a quelque chose ici. On a envie de dire qu'on est un petit peu plus par là. Donc on avait une ville, deux villes, trois villes. Les temps, ils n'y étaient pas. Voilà. Donc pour AQ Season, je suis toujours au mois de juin. D'ailleurs j'ai mis, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais on est bien en météo réel. Voilà, j'ai juste mis le mois de juin avec le réel moins 12. Alors, là on a une grande ville dans un creux. L'altitude chez du yo-yo. Donc on a une ville assez importante dans un creux. Ah ben tiens, ça pourrait être celle-là ou ça peut être celle-là. Sachant qu'il y en a une autre par ici, droit devant, là-bas. On a encore des reliefs à 2002. Ce qui est assez conforme avec ce qu'on voit. On a des reliefs là. Est-ce qu'on a une ville ? Ah, on a une ville à droite. On a une ville à gauche. On passe entre les deux. C'est plutôt bon signe. On est sur une route à l'ouest. Et on est au-dessus des reliefs. Donc j'ai envie de dire qu'on est juste par là. Et toi, tu reviens dans le bon sens. Donc là, on va pouvoir commencer à regarder... Ah, tiens, j'allais dire... Il y a peut-être quelque chose là. Est-ce qu'il y a pas autre chose de plus probant que ça ? Il y a encore 9. Je tourne la tête, mais... Je tourne la tête mais... Ouais, ça va... J'ai pris du vario négatif. Non, je touche pas à grand chose pourtant. là le vario est complètement à la masse j'ai dû faire quelque chose qui n'allait pas bien ou alors c'est l'aérologie on est sur du 2000 pieds on ne devrait pas tarder à le voir là arriver dans 4 minutes ah, non on a un patelin ici donc j'ai dit qu'on était au là, patelin, patelin il y a une route qui fait un U à l'envers par rapport à nous j'espère qu'on la verra à moins que ça soit fur déjà on est à 3 minutes peut-être 4 pas de route en U inversée ce qui me chagrine c'est que je m'attends d'avoir un peu les étangs mais je ne les vois pas 3500 pieds on est grosso modo 2500 pieds donc là j'ai repris à gauche ah, droit devant autoroute alors 3500 pieds le terrain LFLZ il est à quelle hauteur ? quelle altitude ? 2500 ok, ça va après ça sera à 330 et il me tracte vers le bas bon, allez, hop on remonte donc ça se trouve il y a plus de vent que je le pense il y a une grande ville à droite mais je ne vois pas des temps alors là j'ai 10-15 degrés à gauche ah, peut-être un étang mais arrête de descendre alors là il y a peut-être une surface là il y a une rivière ville si on est par là on verra l'autoroute si on voit le U comme ça vers nous c'est qu'on est trop bas si on voit la ligne droite c'est qu'on est trop haut peut-être bien les premiers étangs ah bon dans le secteur peut-être au sud 11h on devrait être vertical alors là il y a deux rivières qui ressemblent à rien mais je vois je vois je vois là ici là pour moi ça c'est l'autoroute tant qu'on ne l'a pas dépassé on n'est pas perdu ok les étangs sont là la ville est là le terrain il est à nautique ok j'ai tendance à allonger moi il y a quelque chose devant là donc on avait fait une mise en route à 22h20 on va attendre d'être à la verticale il faut penser à changer le réservoir il faudrait à peu près une vraie consommation de 30 minutes bon alors les étangs la ville donc il y a du vent de face on va vérifier ça tout à l'heure en posant plein travers 11 minutes non ça va pas ça ok les étangs la ville est-ce qu'on voit le U3500 ça va il vaut mieux que je sois un peu plus au sud puisqu'en virant vers le nord je verrais le terrain je préférais l'avoir à gauche mais bon ah tiens ligne de tension est-ce que c'est indiqué non pas ici bon il n'y a pas d'ambiguïté on passe clairement au sud des étangs sud des étangs il y a une espayelle à Loire qui remonte et le terrain il est à côté de la Loire ah ben voilà on a la Loire on a un hippodrome quelque chose qui fait c'est un hippodrome ok le terrain doit être quelque part à droite donc je suppose qu'on est par ici on va intercepter la Loire la suivre remonter chercher à tangenter la ville qui est là qui est là et on devrait pas loin du terrain voir y passer dessus donc là il y a une petite ville celle-ci ouais je dois être par là un jeu voilà allez hop sécurité et ben peut-être bien que je vois le terrain on est largement au-dessus le cap suivant c'était 340 je l'ai vu à gauche voilà c'est ça le terrain et voilà le terrain il est là je vais voir à gauche en grand ça se voit là il est 11h04 donc on a à peu près 2 à 3 bonnes minutes de retard ok c'est bon pour tout le monde voilà ici là 11h04 il y en a dit qu'on allait donc on met la pompe autant pour moi désolé de la frayeur on a perdu 500 pieds voilà la ville est à droite c'était bien 11h04 donc il faut pousser pas tirer moteur stable je coupe la pompe et on se prend un 340 donc on suit la rivière enfin on est entre la rivière et l'autoroute stable on vise un point à l'horizon je prends ça si le vent me pousse il va virer à gauche alors le prochain ah oui d'accord donc en fait mon ETA ils ont les ETA de celui-ci et pas celui-là je revois ce log 340 ça va 3200 pieds en principe on est bon donc en réalité l'heure ça serait 11h10 34 minutes avec les reliefs mon repère était là je n'ai pas l'impression d'avoir bougé là l'autoroute on verra quand on est ici on sera pas loin du point d'arrivée il a tendance à être un peu trop sur la rivière quand même il faudrait que je sois beaucoup plus sur l'autoroute et on a dit une altitude LFLZ vers le château de 2100 pieds je suis 3200 donc c'est largement bon il dit quoi le passager ? il dit qu'on est sur la rivière en fait il n'y a pas de passager ah ben je n'ai pas le droit de faire ça aujourd'hui ok elle n'est pas jolie cette livrée c'est le bleu qui me plaît bien en plus le bleu et le rouge il y a que l'immatriculation on arrive à la changer mais je ne sais pas faire donc on est passé ah si on voit qu'on est poussé quand même je ne l'ai pas vu tout à l'heure mais on est poussé un peu alors on avait une ville à droite on a des étangs à gauche alors c'est pas celle-ci c'est probablement celle-là les étangs devraient pas tarder à passer au-dessus de la route ah ben voilà elle est là ok donc maintenant il faut qu'on cherche la rivière ok je prends bien visuel alors on a la route on y passe on y passe à 2 minutes voilà on doit être un peu ralenti encore je ne suis pas à la bonne vitesse si pourtant si si je suis bien réglé alors voilà la rivière elle est par là le château il doit être dans la zone donc on avait dit qu'il ne fallait pas se fatiguer ouvrir à gauche alors le tout c'est de savoir à quel moment ouvrir et à quel moment fermer et revenir ici pour passer au-dessus du château le tout sans se prendre 3 minutes de vol je vais réduire un tout petit peu donc là j'ai 40 degrés d'ouverture à gauche on dirait qu'on doit être plus ou moins sur le voie proximité altitude de sécurité on avait dit 1100 donc on va être largement long il y a un pont ah voilà il y a un pont il y a une route hop il y a une route il y a un pont donc quand on a le pont on a le château il est par là ok ça je ne l'avais pas prévu mais on s'adapte alors on cherche le nord du pont et en gros plus ou moins sa verticale voilà donc j'espère qu'on verra bien un bâtiment au milieu de l'eau au milieu de la rivière de la Loire il est 11h11 route suivante le château vers c'est du 84 pour 22 nautiques donc ça doit être quelque part là-dedans hop elle a plat hop là pas de danger on est 3000 pieds voilà donc ça ne ressemble à rien mais on a trouvé le point de repère et on a dit 84 il est 11h11 toujours 60 alors attention c'est 84 depuis la verticale je ne suis pas à la verticale donc je vais garder mon ouverture à gauche je pense sécurité je prends 11h11 l'altitude c'est 5000 pieds à prendre ah oui donc effectivement ce qui expliquait aussi le retard sur la branche précédente c'est le fait qu'on est monté assez haut donc on n'a pas la même vitesse seul et pour peu qu'on soit bien ralenti à ce moment là le freinage entre guillemets est d'autant plus fort enfin j'imagine ok donc on traverse l'autoroute donc on est là ah et encore un château et là il va y avoir des copères bon là je dois être plus ou moins dessus je prends mon 84 ah oui d'accord j'avais un port ouvert voilà un petit peu et on monte à 1500 pieds donc on cherche la vitesse de montée optimale pour le refroidissement du moteur surtout si la montée est longue là c'est pas le cas mais c'est d'autant plus vrai dans ce qu'il figure là problème c'est que quand on a le museau vers le haut on voit pas ce qu'on a en dessous ni devant donc on regarde donc on regarde les paramètres sont bons donc on regarde donc là 5002 ah oui alors 5002 c'est l'altitude mais je suis bien au dessus de l'altitude de sécurité ça passe ok j'ai pas oublié c'est 11h11 plus 12 ça fait 23 23 plus le temps de monter au moins 24 je suis toujours à l'est ça va il faut profiter en virtuel de ce qu'on peut pas faire en réel et là je prends de la dérive c'est beau ah bah tiens il y a une route là évidemment là ça aide un petit peu ça aide même carrément alors on vérifie qu'on est toujours à l'est on passe au dessus d'une ville enfin proximité d'une ville qui est dans une vallée avec une autre ville petite au nord alors une vallée la route on doit être par là arrête de tourner tard donc là l'autoroute a disparu dans le tunnel désolé je tourne la tête je cherche ah oui c'est vrai que j'avais dit qu'on pouvait faire ça aussi que c'était pas mal ça génère quand même des effets de flou alors que là ça le fait pas bon je vais garder la puissance et laisser un peu de descente on va dire 300 pieds minutes je prends une route toujours à l'est alors si je prends à l'est je vais aller un peu plus loin donc là je suis au nord de Tarare si je prends est je fais ça si je prends plus que l'est je vais dériver un peu trop donc il devrait être sur ma gauche quelque part latitude terrain HP 2100 pour le tour de piste donc pas moins de 2600 et là je suis à 2000 pieds au dessus ça va considérons aussi que la route suivante c'était 2800 donc là je vais chercher un petit 3000 donc j'ai 1500 pieds à perdre ah bah finalement ça sera plutôt 500 pieds une minute est-ce que 3 minutes devant on s'en approche on a 8-11 plus 12 ça fait 23 on est dans 3 minutes là 4 minutes donc on fait gaffe au cap et on surveille les abords donc qu'est-ce qu'on a de beau ici sur la carte ? rien par contre on a des villes derrière alors pile dans l'axe il y a une ville importante de ville on va traverser cette route on voit le Rhône le Rhône oui ça c'est le Rhône ça bon la géographie et moi ça fait 3 alors je suis revenu un petit peu 4000 je descends pas bon alors on va tout réduire par contre on a quelque chose d'assez caractéristique devant voilà les oreilles les oreilles les oreilles ça si je vois ça là c'est que je suis un peu trop à gauche du terrain ah bah voilà coup de chance donc là j'ai bien calculé que j'étais un peu trop au nord et je l'ai même pas vu bon ok on va faire le virage par la droite qu'est-ce qu'il est bien d'enclencher 2800 pieds et il est 11h21 pour une route 11h21 je vais prendre le nord parce que je suppose que j'ai du vent de gauche toujours ok 11h21 12h21 qu'est-ce qu'il est 14 nautique 7 huit minutes 21h29 je vais prendre le temps et je vais prendre le temps il est plus il est 1h00 pour 14 nautiques Donc la piste. HV. C'est beau. Alors, on se rappelle que le tour de piste HV est 1400 pieds. On arrivera vers 28, 29. Ça, c'est juste pour voir un petit peu ce que ça donne. On a... FUEL. Bon, OK. On n'est pas à sec. On a 5 minutes pour préparer l'atterrissage. Je suis revenu sur une route au nord. Alors, le terrain est où ? Le terrain, il est où ? Donc, il y aura une grande ville juste avant. OK. Donc là, on est à travers d'une grande, grande ville. À travers d'une grande, grande ville. Il y a une espèce d'évasement de la rivière. Qui fait un serpent à gauche, un serpent à droite, et serpent-serpent. Donc, un évasement, ça peut très bien être ça. Serpent à gauche, serpent à droite, serpent-serpent. Là, il semblerait qu'il y a une ville. Un serpent, serpent, une ville. Là, ça peut être ça. Vu la distance qu'il reste à parcourir, ça paraît raisonnable. Donc, la ville, elle est ici. Le terrain, il doit être par là. Non. Le terrain, il est un peu plus au nord de la ville. Il doit être plutôt par là. Et on a l'air d'être à peu près dans l'axe. Tour de piste, 1400 pieds. Mais il fonctionne toujours là. C'est bien, ça c'est pratique. J'ai pas fait gaffe. 1400 pieds, c'est un circuit moins droite. Si la Beyrouth confirme que le vent vient de par là, par là. 16, 1400 pieds. Bon, alors, 1400... 4000 pieds, ça fait un peu haut quand même. Bon, allez, je vais perdre un peu de tour. Et on va descendre. Surtout qu'on s'approche sérieusement. Et c'est une piste en air. Donc, on cherche un truc invisible. Ah, j'ai peut-être un truc invisible devant moi, là. Alors, on a une ville, on a... Ça, t'es, c'est une intention d'hôpital. 700 pieds, ça va, c'est bien. Ça fait beaucoup, mais c'est bien. La ville est au nord, il y a une rivière. Donc, tout sera comme ça. Ok, il faut le chercher plutôt par là. Plutôt par là. Ça, peut-être. Ah, tiens, il y a une ville, une route qui part pile au nord. Ah, il y a une route qui part pile au nord. Elle est où, cette route ? Donc, le terrain, il est plutôt par là. Le terrain est quelque part par là. Par là, par là. Mais j'avais pensé à ça tout à l'heure. Enfin, il y a 20 secondes. Rivière, ligne de tension. Il est quand même assez loin de la route. Il ne faut pas non plus le chercher à côté. Probablement plutôt dans ce secteur. 27, 28, 29, donc on n'est pas loin. 2500 pieds, voilà. Je suis 1000 pieds au-dessus du tour de piste. Allez, on va faire une approche tranquille. Ah ben, j'ai toujours la réchauffe. Je mets la pompe. Je vais éviter de perdre la route de vue. Ok. On a des lignes de tension. Une piste qui sera orientée un peu vers nous. Nord-ouest, sud-est. On est quasi vertical. Le fleuve, il ne donne pas une petite info, là. Alors, ça fait, hop, un resserrement sur la gauche. Il y a un resserrement sur la gauche. On a dépassé, peut-être. Alors, là, on a de l'eau qui chemine. On a un patelin. On a un patelin. On a un patelin de l'eau qui chemine. Donc le bras qui revient là, la ville Le bras qui revient ici, donc on doit être là Ok, virage à droite Donc en fait, tout à l'heure, j'ai dépassé Donc là, il y a Longue Route avec la ville Il y a cette ville là, il n'y a rien qui correspond Donc on a le resserrement ici, il y a un pont Alors le pont, il est à la fin du resserrement Ah, c'est ce pont là, d'accord Donc on est ici, oula, on est sacrément haut en fait Ok, donc à la fin du resserrement Je vais suivre le pont, je vais aller chercher ce pont là Et revenir vers le terrain à droite Grande route, ville On n'aurait même pas indiqué Le pont, la route, elle est là Ici, donc on est quelque part au-dessus Ici, il y a une boîte de chemin de fer là Bon Donc en fait, on est arrivé plus vite que prévu Donc ça, ça doit être... Bah, ça peut être que cette ville, qu'est-ce qu'il fait là ? Oh, tu fais quoi là ? Un coup Un coup Un coup Un coup On a la route qui suit les méandres Je suis remonté à 4000 pieds Ça donne de la marge mais ça m'aide pas Est-ce que j'ai vu l'autre pont ? Il n'y a pas d'autre pont S'il n'y a pas d'autre pont c'est qu'on n'est pas là où il faut On a une voie de chemin de fer La question c'est... On a une grande route, on a une voie de chemin de fer Il n'y a que ici ou là ou là C'est fou ce que les choses se ressemblent Bon, on reprend Grande ville, route qui part Grande ville, route qui transperce Ah, ou alors c'est qu'on est là Ah oui, ça c'est possible aussi Il y a un pont, il n'y a pas de pont D'accord, donc en fait j'aurais tourné en étant Trop au sud Ok Donc j'étais pas encore arrivé Et on a le carburant qui diminue Et on a le carburant qui diminue Alors, route qui converge à droite C'est ça C'est pas possible... On ne peut pas être là C'est ça C'est ça Merci. Un pont, deux ponts, il y en a pas 25 tout à l'heure, ça ressemblait bien à ce que je voyais pourtant. Un endroit où il y a deux ponts consécutifs, c'est le seul endroit que j'ai vu qui était ici. Bon, on avait une ville importante, donc j'étais bon alors, on était bon, on était bon, mais il est où ce terrain ? J'ai la réchauffe. Alors, on a ça qui chemine, qui part vers là-bas, qui pourrait très bien être ce que j'ai vu là tout à l'heure. Un pont, deux ponts, une ville, ici, là, un petit village. On a parlé de lignes de tension sur la vague tout à l'heure. Chant de la poule. Elles sont enfin visibles. Ça, ça doit être le patelin, le terrain, il est en dessous, en dessous, en dessous, en dessous. Bonsoir, bonsoir. Donc on a les lignes de tension. Je mets une route au nord. Alors, les lignes de tension sont à travers le terrain. Il est de l'autre côté des lignes de tension. Il doit être quelque part devant. Allez hop, on ouvre à gauche. Voilà, les lignes de tension font sud-est, nord-ouest. Sud-est, nord-ouest. Et le terrain est vraiment à côté. Pour moi, le terrain est en dessous de l'air à droite. Mais évidemment, en dessous de l'air à droite, ça ne se voit pas. Alors, je garde un visuel sur les lignes de tension. Et je vais faire un petit tour par là-bas. Et revenir en approche par ici. Le terrain doit être derrière. Ok, pour ce qui est du carburant, on est dans le timing. On regarde le log. 10h45. On a une heure de vol déjà. Donc, on ne va pas tarder à être dans la zone sensible. Il a fallu de mettre 2 heures de carburant. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Donc là, on est vraiment du côté des reliefs. Donc, on est quelque part par là. Là, notre tension doit être ici. Mais il est où, ce terrain? Alors, Pizé, il y a le château. Si, Pizé est droit devant, sous nos yeux. 2.000. Ok, c'est bon là-dessus. Nom d'une pipe. De l'autre côté, si je ne suis pas au bon endroit, je peux le chercher longtemps. Ah, c'est frustrant en plus avec la ligne de tension de l'avoir trouvée. Sous-titrage ST' 501. Ok. C'est pas un terrain, ça. Il y a des petites lignes de tension. Donc, alors là, clairement, la nave, elle était pas assez bien préparée pour la partie finale. La bonne nouvelle, c'est qu'on consomme moins. Donc on peut rester en l'air plus longtemps. Ha, 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 ha ! Alors... On est à 2000 tours, on est à 80%. Je suis vert. Il suffit qu'il y ait des lignes de tension qui passent. Pourtant j'ai vu les ponts, mais ils sont où les ponts ? On était dans la zone à peu près au timing. Peut-être un peu en avance. Ok, bon, là je vois rien. Pourtant... Dernier, 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 dernier regard. Et dire qu'il suffit de regarder LittleNaveMap. Bah ouais, mais non. Ok. 45. Bon, et bien on va faire une chose très simple. Donc... On était quand même à 10 minutes de vol de l'autre. Voilà. Dernier virage. Regarde bien. Et après, bon, on va aller se poser ailleurs. Même si on a de la marge, c'est pas une raison. C'est frustrant, mais c'est comme ça. Bon. Pourtant, on a bien une route comme ça qui part tirer. Là, je serais en plein. Alors là, je serais au-dessus de la ville jaune là, du coup. Ça veut dire que le terrain, il est vraiment pas loin, si c'est ça. C'est bien d'être têtu, mais c'est bien de savoir s'arrêter aussi. Bon. Ok. Allez hop. Il fallait bien le faire un jour ou l'autre. Donc, on va reprendre un peu d'altitude. Il est 47. Donc, tout à l'heure, on a dit qu'il était 11h28. Là, je repars. Il est 11h47. Donc, pour 47, ça fait 54. La rivière, elle est là-bas. Je suis sud-ouest. J'ai enlevé la réchauffe. Je peux couper la pompe. Et on va rechercher le terrain. Sans monter trop haut. On pourrait être sûr de ne pas le louper. Parce que le comble, du coup, ne pas se poser sur celui-ci. Alors, donc, il y a une rivière à 3000 pieds, ça me paraît bien. Alors, on va chercher Tarare, Villefranche, Tarare. C'est un préférentiel en 18. Voilà, ça devrait coller. Oui, puisqu'on était parti sur de la 16 tout à l'heure. R'hypothèse. Donc, tout à l'heure, on avait un point de départ connu. J'aurais pu utiliser ça aussi, mais non. J'y confirme bien qu'on était dans la dernière. ... Donc il faut passer Grosseville à Ville-Franchur-Soul, d'accord. Et je regarde aussi des fois que je n'ai pas été trop haut, parce que là, il y a un candidat à Ville-Franchur. Bon, finalement, les trucs qui serpentent, si on ne les compte pas un par un, à partir d'un point inconnu, ce n'est pas top. Alors, ce que je vois là avec la route, c'est probablement cette zone-là. On a une ville au nord, oui, c'est ça. On n'a pas compris que je suis complètement à l'envers par rapport à la carte. Celui-ci se vide. Alors, on va mettre la pompe. Donc là, il faut se faire un minimum confiance sur certains repères. Donc, en l'occurrence, le temps, puisqu'il ne reste plus que ça. On voit une grande ville. Ouais, il faut par là. Grande ville. ... ... ... ... ... ... ... Quelques petites vues extérieures quand même ! ... Donc ça c'est Villefranche... ... 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